Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce qu'ils ne veulent pas... On parle, on parle, on parle, on parle, mais ils ne veulent pas te le dire, comment tu vas payer pour ça, ce manque à gagner-là. C'est énorme. Donc, c'est énorme. Donc, tout le monde est muet, hein, comme des criquets. Donc, c'est des milliards et des milliards et des dizaines de milliards de milliards de dollars, là, qu'est-ce qui va arriver? Où ils vont aller chercher ça? Tu regardes, je fais des recherches, personne, personne n'a une réponse. Donc, moi, moi, je me dis que tu vas avoir des surprises, puis ils ne veulent pas te le dire, les gouvernements sont les spécialistes, les élus, surtout, et les médias à te réserver des surprises et à cacher leur agenda. Donc, wow, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais enfin, pendant ce temps-là, il y a une histoire, toujours concernant les véhicules électriques, étonnante. En Floride, suite au passage de la fameuse tempête Ian, qui était une tempête assez importante, mais qui a fait des dommages énormes, mais ce n'est pas la première fois. La Floride est habituée aux grosses tempêtes. En 1922 ou 1923, il y en a une qui a laissé 2500 morts, pas pour minimiser celle qui s'est produite la semaine dernière, mais quand même, il faut relativiser. Bien, il y a des véhicules électriques, nous rapporte Fox 5 de New York, qui explosent à cause des dégâts qui ont eu lieu et des dégâts d'eau. Un haut responsable de l'État de la Floride a averti jeudi les pompiers qui avaient combattu un certain nombre d'incendies. Les pompiers avaient combattu un certain nombre d'incendies causées par des batteries de véhicules électriques tant détrempées par l'ouragan Ian. Les batteries de véhicules électriques qui ont été gorgées d'eau à la suite de l'ouragan risquent de se corroder, ce qui pourrait entraîner des incendies inattendus. Selon Jimmy Petronis, le plus haut responsable financier et commissaire des incendies de l'État, il y a une tonne de véhicules électriques désactivés par Ian. Au fur et à mesure que ces batteries se corrodent, des incendies se déclarent à tweeter Petronis jeudi. C'est un nouveau défi auquel nos pompiers n'ont jamais été confrontés auparavant, du moins à cette échelle. Donc, wow! Il faudra faire attention avec cette technologie-là. Et il ne faut pas que tu oublies que ta vie va changer aussi. J'ai fait un peu de recherche parce que moi je n'ai pas de voiture électrique puis je n'ai pas vraiment de connaissances non plus. Mais il y a des éléments qui sont importants naturellement. Avec la voiture à pétrole traditionnelle, tu t'en vas d'un point à l'autre, ça prend deux minutes, trois minutes à faire le plein. Puis tu t'en vas, puis tu continues, puis ainsi de suite. Avec la voiture électrique, tes habitudes vont changer. D'abord, le coût va être très élevé. C'est très cher une voiture électrique. Et combien de temps ça prend à charger avec un chargeur traditionnel comme tu as chez vous? Ça peut prendre de 8 à 12 heures. Avec des chargeurs plus rapides, ça peut prendre moins de temps, mais c'est quand même très long. Donc, tu peux avoir 100 km d'autonomie avec environ 35 minutes de charge. Si tu as un chargeur rapide de 50 kWh. Mais juste pour 100 000. Donc, si tu prévois faire des longs déplacements, aller voyager en vacances, faire l'auto de l'Europe, je veux dire une chose. Prépare-toi parce que ça va être très, 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 très long. Donc, d'abord, il faut que tu trouves tout ce système-là de chargeur, il n'est pas là. Et comment ça va se déployer, je ne sais pas, mais ta vie va changer. Il faut que tu comprennes que ta vie va changer de A à Z. Si tu fais des longs voyages, là, wow! Il faut que tu te prépares. Et comme nous le disait un autre site, l'autonomie de ton véhicule diminue si tu vas à une vitesse plus rapide, si tu as beaucoup de montées, si tu utilises le chauffage ou la climatisation. C'est tous des facteurs qui font que ton autonomie baisse beaucoup. Et il faut que tu prévois tout ça dans ton voyage, dépendamment de la longueur de ton voyage, où tu vas trouver ces bornes-là. Je peux te dire une chose, wow! Alors, donc, températures froides aussi vont faire baisser l'autonomie de ta voiture. Si tu mets la climatisation, le chauffage, tu conduis avec beaucoup de montées, puis de l'excès de vitesse avec un pied lourd aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'incidence sur l'autonomie. Donc, c'est bien beau tout ça, mais je pense qu'elle a atteint son maximum d'efficacité technologique de la voiture électrique. Écoute, on s'en va vers ça, si c'est inévitable, que tu le veuilles ou non, tu seras obligé, ta vie va changer, as-tu les moyens? Peut-être qu'il y a plein de gens qui seront laissés pour compte et qui n'auront pas les moyens de s'acheter une voiture électrique, le coût est très élevé. Les infrastructures, où tu vas, ceux qui vivent en appartement, dans des blocs, en tout cas, je ne sais pas comment tout ça va se déployer, mais je peux dire une chose, encore une fois, ça te démontre à quel point notre élite gouvernementale, occidentale, n'est pas préparée, ne nous prépare pas. Alors, il n'y a rien de planifié, on s'en va dans une direction, on le sait, l'Europe n'a pas vraiment de pétrole, on fait longtemps qu'on travaille en Europe pour programmer les gens à se débarrasser du pétrole. Mais là, ça gagne du terrain en Occident, oublie les pays en voie de développement, ils ne sont même pas capables de se nourrir, donc je ne pense pas que la voiture électrique, ce sera vraiment une préoccupation pour eux. Comment ça va se déployer? Il y a beaucoup de gens qui vont être laissés pour compte ici, des gens qui pouvaient s'acheter une voiture au gaz de seconde main, et être capables de voyager, profiter un peu de liberté, mais là, ce qui s'en vient, je peux dire une chose, ta vie change, ton mode de liberté va changer aussi, ton mode de déplacement, tout ça dans l'effondrement de l'économie de nos sociétés, l'effondrement de nos structures, l'effondrement de notre système énergétique, qui est incapable de fournir l'électricité nécessaire pour continuer à avoir ton mode de vie confortable et moderne. Comment on va être capable de fournir l'électricité à tout un parc de voitures électriques en Europe? Moi, je ne sais pas, mais franchement, il semble y avoir beaucoup d'improvisation, puis beaucoup de rêverie, puis d'utopie. Enfin, on va voir comment ça va se déployer, tout ça, mais pour l'instant, c'est bien bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada